Yo tout le monde, c'est Monsieur Delade, donc aujourd'hui on se retrouve sur du FIVA20, non pas pour une vidéo d'acharante, mais pour une vidéo d'information sur les top 10 des clubs les plus riches du monde, avec le PSG en très forte augmentation, donc c'est un tout nouveau concept sur ma chaîne YouTube, donc j'espère que ceci vous plaira, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, commentez, likez, partagez et activez la cloche, ça ferait extrêmement plaisir, et un grand merci à tous ceux qui le font. Donc pour information pour cette vidéo, ce sont des informations qui sont apparues très récemment, ce sont des chiffres basés sur la période 2018 à 2019, des chiffres élaborés par un cabinet d'expert comptable issu du monde du football, donc voilà, ce ne sont pas des chiffres dits à l'aveugle. Donc pour commencer le podium, nous avons le Barça, qui cumule une richesse de 840 millions d'euros, ce qui est vraiment énorme, c'est le premier club du monde, en deuxième position, le deuxième club espagnol, le Real de Madrid, le rival du Barça, donc le Real de Madrid a quant à lui 750 millions, donc il y a à peu près une différence de 90 millions avec le Real et le Barça, et pour finir le top 3 du podium, c'est Manchester United avec 711 millions d'euros, donc j'ai pris Pogba pour représenter le club. En quatrième position, nous avons le premier club allemand, le Bayern de Munich, le Bayern qui cumule une somme de 660 millions d'euros, ce qui est vraiment énorme aussi pour un club allemand, le Bayern de Munich, qui n'arrête pas de gagner des titres. En cinquième position, le premier club français, Paris Saint-Germain, qui lui cumule une richesse de 635 millions d'euros, il y a à peu près une différence de 40 millions avec le Bayern de Munich, donc voilà le PSG qui finit le top 5, le podium, PSG que j'ai décidé de représenter avec Neymar. Au top 6, Manchester City de Agüero, donc City qui cumule une richesse de 610 millions d'euros, ce qui est vraiment énorme. Le club rival de Manchester United, mais bon, City est 6ème, United est 3ème. En 7ème position, nous avons Liverpool de Salah avec 604 millions d'euros, c'est aussi énorme. En 8ème position, nous avons Les Perses avec Kane qui, eux, cumule une richesse de 521 millions d'euros, donc on descend d'abord des 600 millions avec Tottenham. Donc en 9ème position, nous avons Chelsea, Chelsea qui cumule une richesse de 513 millions d'euros, ce qui est aussi pas mal. Ensuite, nous avons la G20 de Touin avec Ronaldo, donc il y a 458 millions de richesse pour la G20. Ensuite, nous avons des clubs très prestigieux comme Arsenal, Arsenal qui est 11ème de ce classement, et l'AS Roma par exemple qui est 16ème. Donc malheureusement, ce sont deux clubs mythiques qui sont très loin de cette pyramide, dans ses 10 plus grands clubs. Donc les chiffres que je vous ai donnés, je les remettrai en description, enfin le classement en toute son intégralité. Donc moi je dis ciao à tout le monde, abonnez-vous à ma chaîne, allez ciao à tout le monde.